Publier un site internet sans faire des validations c'est l'une des erreurs que plusieurs entreprises commettent. Mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire des validations avant de publier un site internet et 10 éléments à suivre lorsque vous devez faire des validations. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma page, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois que je publie ce type de vidéo, que vous puissiez en bénéficier. Mais si vous êtes constamment sur ma page, n'hésitez pas vraiment à cliquer sur j'aime, partager afin que plusieurs autres personnes puissent en bénéficier. Donc lorsque vous allez créer un site internet, c'est vraiment capital que vous puissiez prendre le temps de faire les validations qu'il faut avant de faire la publication sur le net. Donc pourquoi c'est important de faire des validations? Donc premièrement, lorsque vous faites des validations, ça vous permet non seulement d'éviter des erreurs parce que lorsque vous avez publié un site web et que ça arrive sur le net, plusieurs personnes vont visiter le site web. Ça donne une certaine image à votre entreprise. Par conséquent, c'est en vous de prendre le temps de pouvoir valider que tout est correct avant de publier le site. Et aussi, lorsque vous publiez un site web et que les clients commencent à venir sur le site web, lorsque le site est lent, ça va chasser votre clientèle et ça va vous donner, ça va vous donner une mauvaise impression de ce que vous pouvez offrir comme service. Donc par conséquent, c'est vraiment important de prendre le temps de faire toutes les validations nécessaires et de se rassurer que votre site web est vraiment au top avant de pouvoir vous lancer. Donc, nous, juste pour vous raconter une anecdote, on a eu à travailler sur le projet d'un client. Du moins, c'est une compagnie qui nous a contactés. Ils nous demandaient de vérifier pourquoi il n'était pas en mesure, elle n'était pas en mesure de faire des ventes sur les pages de commerce électronique. Et nous nous sommes rendus compte que le site web n'était pas compatible avec certains navigateurs. Donc, ce qui fait que ça le bloquait au niveau des ventes. Donc, ça, ce sont des choses qu'il y aurait pu éviter s'il y avait eu des validations. Donc, voilà 10 choses que vous devez faire lorsque vous finissez avec la création des sites web afin de pouvoir vous rassurer que votre site web est déjà bon pour être indexé sur le net. La première chose, ce serait la compatibilité avec les navigateurs web. Donc, parfois, lorsqu'un développeur va créer un site internet, il va se focaliser sur un certain navigateur. Par exemple, il va travailler sur le navigateur Chrome. Et lorsqu'il va publier le site internet, c'est possible que les gens naviguent sur le site web à partir du navigateur Explorer, Firefox ou bien Safari. Donc, ce qui fait qu'il faut donc prendre le temps de valider tous ces navigateurs-là avant de pouvoir publier le site internet. Donc, la deuxième chose, ce serait d'optimiser votre site web pour le mobile. Donc, de nos jours, on a plus de 70% de visiteurs qui viennent sur un site web à partir des téléphones mobiles et des tablettes. Donc, ce qui fait que c'est vraiment une opportunité énorme que vous pouvez perdre si vous ne pouvez pas optimiser tous les téléphones mobiles. Donc, la troisième chose, ce serait la vitesse de chargement. Donc, parfois, vous allez par exemple créer un site web et votre site web semble rapide sur votre ordinateur, peut-être par rapport à votre débit internet, même par rapport à l'emplacement de votre serveur. Mais, il y a une possibilité que votre site web soit lent à quelqu'un qui se trouve peut-être loin de votre serveur web ou lent pour quelqu'un qui a un débit internet un peu moins élevé. Donc, il serait donc important de prendre le temps d'optimiser la performance de votre site web. Et je peux vous recommander par exemple d'aller sur la plateforme GTmetric pour d'abord tester la vitesse du site web et ensuite appliquer les recommandations que GTmetric vont vous donner. Donc, et si par exemple vous êtes sur un serveur, par exemple Apache, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple utiliser Lighthouse. Je pense que c'est même compatible avec plusieurs types de serveurs. Donc, vous pouvez par exemple utiliser Lightspeed pour faire l'optimisation. Vous pouvez aussi utiliser Neat. Ce sont des exemples de choses que vous pouvez par exemple utiliser pour améliorer la vitesse de votre site internet. Donc maintenant, il serait vraiment important aussi de valider les liens sur votre site web. Donc parfois, lorsqu'on crée un site internet, il y a des liens qui sont utilisés pour des tests. Il y a aussi parfois des liens qui sont brisés. Donc, il faudrait prendre le temps de valider tous ces liens-là et de se rassurer d'enlever toutes les pages de test et de laisser uniquement les pages que vous souhaitez publier. Et si, dans le cas par exemple des liens, vous pouvez par exemple générer ce qu'on appelle un plan de site pour être en mesure déjà de revoir au complet les différents liens qui se trouvent sur votre site web afin de pouvoir vous rassurer que vous ayez uniquement ce que vous souhaitez avoir sur le net. Donc maintenant, il y a l'aspect SEO. Donc l'aspect SEO, c'est vraiment très important lorsque vous voulez publier un site internet. Parfois, lorsque l'on crée un site internet, ça peut paraître beau, ça peut paraître vraiment attrayant, ça peut être rapide, mais cet aspect SEO nous permet de pouvoir vous démarquer sur le web. Donc ça veut dire que lorsque vous allez parler, on va parler de SEO, on va par exemple parler des métas de site, métas de description, on va aussi parler des liens externes ou internes sur le site web. On va aussi parler par exemple de la qualité de votre contenu. Donc ce qui fait que ça, c'est un aspect que vous devez prendre le temps de valider au complet avant de publier votre site internet. Donc maintenant, lorsque vous avez validé l'aspect SEO, la sixième chose que vous devez valider, ce serait le contenu de votre site internet. Donc il faudrait vous rassurer que vous ayez un contenu de qualité. Et si votre contenu est assez élaboré, et si votre contenu permet à votre clientèle de mieux comprendre vos produits et services. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps de fixer tout cela avant de publier le site web. Donc la septième chose qui sera importante et capitale, c'est la politique de confidentialité et les mentions légales. Donc parfois, lorsque vous créez un site internet, vous utilisez parfois certains outils. Ça peut être des outils qui permettent d'enregistrer des cookies, ou bien ça peut être des outils qui permettent d'enregistrer les informations de vos utilisateurs. Donc les utilisateurs souhaiteraient savoir ce que vous en faites de ces données-là. Donc ça veut dire qu'il faudrait donc prendre le temps d'élaborer comme une politique de confidentialité pour expliquer à vos utilisateurs comment vous utilisez les données. Et comment c'est à quoi s'attendre lorsqu'ils visitent votre site internet. Donc la huitième chose, ce serait les fonctionnalités de votre site web. Donc au début, je vous ai mentionné une compagnie qui nous a approché par rapport à un problème de commande sur le site web. Donc parfois, ça fait partie des fonctionnalités qu'on peut valider. Donc valider les fonctionnalités, ça peut être déjà de valider si le formulaire de comptance fonctionne normalement. Valider si vous êtes en mesure de recevoir les courriels. Valider si par exemple votre formulaire d'infolettre est fonctionnel. Et valider aussi si par exemple il n'y a pas de bug au niveau de chaque page de votre site web. Donc lorsque vous avez validé l'aspect de fonctionnalités, il sera maintenant question de valider la sécurité. Donc la sécurité, c'est quelque chose de très capital sur le web. Donc lorsqu'on parle de sécurité, on fait allusion généralement à est-ce que votre site web peut protéger contre les pirates ? Est-ce que votre site web a un outil d'antispam ? Donc vous pouvez par exemple utiliser le Recaptcha de Google pour être en mesure de vous rassurer que les utilisateurs, que vous ne recevez pas beaucoup de courriels. Donc si vous êtes par exemple sur WordPress, vous pouvez vous recommander l'une des extensions que nous avons développées. C'est une extension qui permet de protéger vos pages contre les courriels. Ça permet aussi de protéger vos formulaires de connexion ou de création de comptes. Et la dernière chose qui est importante lorsqu'on parle de site web, ce sont les outils d'analyse et de suivi. Donc lorsqu'on parle d'analyse et de suivi, ça peut être Google Search Console. Vous pouvez être en mesure d'avoir des conseils par rapport à l'aspect SEO de votre site web. Ça peut être Google Analytics si vous souhaitez par exemple avoir des données assez concrètes sur d'où viennent vos utilisateurs, comment ils vous trouvent sur le web. Ça peut être aussi des outils comme Facebook Pixel si vous utilisez Facebook. Et aussi plusieurs autres outils que vous pouvez utiliser au sein de votre organisation. Donc voilà 10 choses que vous devez valider sur un site internet avant de marcher en ligne. Et c'est vraiment très important de le faire parce que lorsque vous publiez un site internet, c'est votre réputation qui est en jeu. Et par conséquent, prenez le temps de valider le site web avant de vous rassurer, avant de le mettre en ligne. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de tuto aujourd'hui. Est-ce que dans votre processus, vous prenez parfois le temps de valider votre site web ? Si c'est le cas, laissez vos commentaires en bas de cette vidéo. Sinon, laissez-le sur le commentaire. Ce sera un plaisir de pouvoir mieux avoir votre opinion par rapport au sujet. Passez une excellente fin de journée et surtout à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...